Musique Bienvenue à tous dans Côté Sport, le rendez-vous quotidien du sport, du bien-être et de la compréhension du cheval du Salon de Paris. Aujourd'hui c'est la relève du saut d'obstacles qui a investi la carrière fédérale et nous recevons donc Camille Condé-Ferreira, une journée très réussie pour vous Camille aujourd'hui qui est membre des équipes de France Poney et Junior. Bonjour Camille. Bonjour. Elle est accompagnée de son papa et coach Antonio Condé-Ferreira. Bonjour. Nous retrouvons avec grand plaisir Manuel Godin, donc Manuel instructeur, cavalier professionnel mais également aujourd'hui directeur technique du HARA de la Sens. Bonjour. Et notre expert bien-être Hervé Baldassari, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique. Bonsoir Christelle. Alors on va commencer aujourd'hui avec les épreuves d'hier soir, l'épreuve majeure qui s'est courue hier soir au Gucci Masters. Vous y étiez ? Oui. On y était tous. Alors on regarde en image le Speed Challenge. Alors personne n'a pu rattraper Alvaro de Miranda, même si effectivement Christiane Allemann et Bosti avec sa 8 ans ont réussi à s'en rapprocher. Ce sont les seuls qui ont réussi à se rapprocher du Brésilien avec Nouvelle Europe Z. Alors ça vous inspire ? Alors c'était enflammé les tribunes Camille ? C'était assez incroyable, surtout le parcours de Bosti qui est quand même une vedette. Et franchement moi j'y ai été et c'était super beau à voir, du beau sport. Surtout que Bosti effectivement en plus il monte une 8 ans, Sydney une prince. Je ne me trompe pas, ça se dit vraiment comme ça. C'est une baloubée de 8 ans. Donc on va le voir après en image. Donc les tribunes étaient pleines hier soir. Carrément, oui il y avait beaucoup de monde. Bon alors est-ce que ça vous inspire vous au quotidien, ces cavaliers, ces chevaux, ces épreuves ? Ah oui, mon rêve c'est de faire la même chose que du tard. Oui, alors là c'est Christiane Allemann. Je pense que c'est un bon exemple pour tous ces jeunes qui démarrent, quand ils arrivent à un certain niveau, de voir, d'avoir comme référence des cavaliers et d'avoir une bonne épreuve qui leur permette de voir qu'on peut gérer tout en allant vite pour gagner ce genre d'épreuve. Et donc d'avoir, donc là c'est Bosti, avec Sydney une prince. Oui c'était un parcours très incroyable quand même. Il est atypique, quoi qu'il arrive. Mais il est extraordinaire. Je crois qu'il était supporté sur tous les obstacles. Oui c'est ça, il était porté par la salle hier soir. Il le dit lui-même qu'il croyait qu'il avait gagné, qu'il a ralenti pour le dernier parce que tout le monde le portait tellement fort qu'il pensait que c'était gagné d'avance. Que c'était gagné d'avance. Oui donc c'est important pour vous de pouvoir, vous allez les voir travailler par exemple le matin ? Parce que c'est l'intérêt aussi d'avoir des épreuves en même temps que des grosses épreuves. Oui mais quand on a le temps, on essaye d'aller les voir parce que c'est vraiment très intéressant à regarder et c'est une magnifique équipation. C'est là où on apprend aussi. C'est là où on apprend. Oui c'est là où on apprend. Et ils ont la chance dans des concours comme Paris ou comme Lyon ou Bordeaux de les côtoyer de bonne heure le matin au petit matin pour travailler les chevaux. Et ça je pense que c'est extraordinaire pour eux en formation. En formation. Il faut que papa fasse des codeurs au bord du paddock ? Non pas du tout. Enfin papa le coach dans sa version coach. Non elle gère. Donc revenons à vous Camille. Alors la journée a été placée sous le signe du succès. Donc à Poney d'abord. C'était l'épreuve des chevaux avant. Oui alors moi j'ai mis dans l'autre sens parce que ça m'arrange par rapport à la transition Poney-Cheval. Donc on va d'abord regarder en image votre tour à Poney. Le tour était normal, pas trop dur, correct. Et Quesada était très bien parce qu'elle revient de deux semaines de concours à l'étranger. Qui se passait en Belgique et en Londres. Donc j'avais peur qu'elle soit un peu fatiguée. A la base c'est pas elle qui devait venir. C'était Punkin Spondy, mon deuxième poney. Et il s'est blessé à Neuroterren en Belgique. Du coup j'ai dû prendre Quesada. Et qui était très en forme malgré les deux week-ends d'affilée. D'accord. Alors c'est une épreuve de la tournée des As. Et déjà il y avait une sélection qui n'était pas simple pour arriver jusque là. Exactement. C'est l'entraîneur national qui sélectionne des cavaliers entre 12 et 16 ans. Et donc on a la chance de tourner sur des belles pistes comme ça. Bon là on était sur la petite piste. En principe à Bordeaux ou à Lyon on arrive à faire un tour sur la grande piste. Là c'était la carrière fédérale aujourd'hui. Oui exactement. On peut voir la bonne forme de ma jument. Oui et puis il y avait du monde aussi au bord de la carrière. Oui oui oui. Bah maintenant moi j'ai l'habitude mais avant c'était quand même assez impressionnant de rentrer sur une piste avec autant de monde. C'était la première fois que je faisais un parcours avec cette jument là avec autant de monde. Donc j'appréhendais un peu mais finalement elle s'est très bien comportée. Elle a fait un magnifique parcours et une magnifique victoire. Et indoor vous faites souvent à Poney ? Oui oui oui. Oui nous avons toute une tournée des As en indoor toute l'hiver qui est pas mal. D'accord alors là comme on le disait tout à l'heure vous êtes sur la transition Poney-Cheval. Donc ça m'arrangeait dans ce sens là c'est pour ça. Donc on va vous voir là en selle sur votre cheval là dans l'épreuve junior. Elle était ouverte aux jeunes cavaliers aussi je crois. Oui je crois. C'est une épreuve jeune. D'accord on va vous voir en selle. Voilà alors parlez-nous un peu cette épreuve. Alors après enfin avant d'avoir gagné à Poney donc dans l'ordre du déroulement de la journée vous êtes deuxième de l'épreuve des juniors. Oui avec donc Pivouane Descartes une jument qui m'est confiée depuis à peu près quatre ans qui progresse de jour en jour. Alors c'est une transition Poney-Cheval qui se prépare depuis longtemps Antonio ? Oui parce qu'elle a eu la chance de monter à cheval dès le premier moment c'est à dire je crois que c'est dix ans qu'on a le droit au niveau fédéral de passer à cheval et après donc l'obtention du Galop 7. Et j'ai voulu qu'elle touche un petit peu le cheval poney en même temps parce que j'ai beaucoup entendu dire les gens qui disent que la transition entre les deux est très difficile. Donc à partir de là je me suis dit puisqu'elle est difficile et bien on va essayer de cumuler les deux. Et je pense que c'est une belle réussite puisqu'elle est capable de passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Vous avez notamment participé Camille pas mal aux épreuves internationales enfants les children et ça fait des gros déplacements internationaux aussi parce que vous avez fait les championnats du monde enfant. Exactement j'ai fait trois fois les championnats du monde une fois à Hong Kong, une fois à côté de Mexico et une fois au Brésil. Et c'est des expériences très très enrichissantes qui ne se déroulent pas avec nos chevaux. On a des chevaux tirés au sort là-bas mais par contre on se qualifie quand même avec nos chevaux et la qualification est quand même assez compliquée. Il y a très peu de place en fait, c'est une sélection nationale et il y a très très peu de place pour partir. Exactement on est maximum deux à pouvoir partir donc c'est pas très simple toujours. Bon on voit la fin du tour de Pivoine. Alors Manuel, les enseignants justement, vous qui êtes instructeur, ils sont préparés justement à accompagner les jeunes sur cette transition poney-cheval ? Oui je pense que c'est toujours un moment délicat de passer de poney à cheval. Bien qu'aujourd'hui surtout dans la compétition et à bon niveau, les poneys ont beaucoup évolué et se rapprochent d'une équitation cheval. Ce qu'on ne voyait peut-être pas avant, vous les poneys restez des poneys, maintenant c'est des petits chevaux. Donc ça fait une facilité maintenant de passage poney-cheval dans le sport. On peut en parler, moi je sais que je monte cinq poneys en ce moment dont trois qui sont issus d'origine chevaux. J'ai deux Quickstar et la jument que j'avais là qui est une canane. Donc c'est vraiment des tout petits chevaux. Et donc l'enseignement est le même, le coaching est le même ? Oui, le travail, l'équitation est la même, il y a juste l'amplitude qui change. Et après il faut adapter l'amplitude par rapport aux besoins, des distances qu'on a aussi bien en chevaux qu'en poneys. Mais sinon l'équitation reste la même. Elle reste la même, alors peut-être ça dépend du choix des poneys effectivement, c'est ce que vous disiez Emmanuel. Oui, on a des petits chevaux, donc on a toujours les problèmes qu'on peut rencontrer à cheval. C'est-à-dire trouver le bon feeling, essayer d'avoir des chevaux à l'écoute, effectivement préparer les difficultés techniques de chaque parcours. Peut-être qu'on ne retrouvait peut-être pas ça avant, maintenant c'est de plus en plus technique. Et l'équitation poneys au niveau Grand Prix se rapproche vraiment de l'équitation à cheval. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'abandons après l'époque poneys et le passage à cheval, a priori le passage entre les poneys élites et les juniors, s'il n'a pas été anticipé, il est compliqué. C'est surtout qu'en fin de compte, tous ceux qui perdurent dans le temps à poneys, ils finissent en fin de compte par prendre ces habitudes et ils n'ont pas fait le changement avec la transition poneys. Il y a peut-être une adaptation physique, Hervé, d'un enfant qui devient finalement trop grand pour des poneys et qui est plus adapté sur les chevaux ou l'inverse ? Trop grand, ils ne sont plus adaptés sur les poneys, mais je pense que c'est un problème plus technique. Oui, mais parce qu'ils ont une place du coup, on en voit certains. Ils n'ont plus leur place. Ils n'ont effectivement plus leur place sur leur poneys. Et puis après, effectivement, on parlait de l'amplitude de la foulée. C'est ça, la locomotion qui va changer. Ce n'est plus du tout la même locomotion. Donc plus vite on passe à cheval, quelque part, mieux c'est, je pense. Oui, et du coup, c'est un apport que vous retrouvez sur le poneys ? L'apport technique, c'est un apport technique que vous retrouvez à poneys quand vous travaillez vos poneys ? Oui, ça se rapproche énormément au niveau poneys, chevaux. On est arrivé à un stade où les poneys, ce n'est plus ce qu'on peut appeler un Shetland. Oui, non, ça c'est vraiment la compétition de haut niveau. Souvent, les gens nous rigolent au nez quand on dit qu'on fait du poneys. Mais s'ils viennent voir un championnat d'Europe, je pense qu'ils se rendent compte de la hauteur des obstacles que sautent les poneys quand même. Oui, non, puis c'est vrai qu'on vous considère comme des enfants. Mais vous, vous avez déjà quasiment l'emploi du temps d'un professionnel, puisque vous avez déjà un emploi du temps aménagé. Moi, oui. Après, il n'y en a pas énormément qui font comme moi, où la vie est belle, on va dire. Alors, c'est quoi votre journée type, Camille ? Souvent, en hiver, je monte un peu moins, comme les carrières sont moins praticables. Ils se montent quand même, mais au niveau réduit, on va dire. D'accord, alors combien de chevaux par jour vous sortez ? En ce moment, j'en monte à peu près cinq. D'accord. Après, on m'aide à les monter, on a des gens pour m'aider. Oui, parce que vous êtes donc installée dans les écuries familiales, dans les écuries de votre papa et de votre maman. Exactement, oui. On est à Jouard dans le 77. D'accord. Et après, j'essaie quand même de travailler le maximum mes cours. Vos cours du CNED. Exactement. C'est un peu compliqué de temps en temps à suivre sur les matières comme le français, les maths. Mais par contre, au niveau des autres matières, c'est assez simple et c'est quand même vachement plus arrangeant. Donc, c'est pour ça que je me motive à réussir à le suivre. Oui. Et puis, ça vous permet donc des déplacements assez longs, puisque vous partez du mercredi au dimanche quand vous partez sur des internationaux. Oui, oui. Là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je reviens de deux semaines à l'étranger. Donc, je suis partie quasiment dix jours d'un coup et j'ai pu prendre mes cours avec moi et travailler là-bas. C'est plus simple que l'école. C'est bon pour les cours de langue ? Oui, c'est des cours d'anglais gratuits. Ça vous permet de progresser assez vite. Bon, comment ça se présente cette saison 2015 ? Alors, pour vous, vous en êtes où de votre fin de saison 2014 ? Vous préparez 2015 vos chevaux, vos poneys ? C'est quoi vos objectifs en 2015 ? En 2015, j'aimerais bien refaire les championnats d'Europe junior. Oui, parce que vous étiez sélectionnée pour les deux, et les poneys et les juniors. Vous n'avez pu faire que... Enfin, bon. Un poneys blessé en poneys, vous êtes partie en junior, si j'ai tout suivi. Mais normalement, je n'étais pas vraiment sélectionnée dans les juniors, parce qu'on avait vraiment dit que je ferais les poneys. Et on ne peut pas faire les deux, hein ? Non, on ne peut pas faire les deux. Et du coup, au dernier moment, ça s'est décidé, est-ce que j'ai fait un bon championnat de France ? Et après, j'ai fait un très bon parcours tout au long de l'année, dans les CSIO et les grands nationaux et tout. Et du coup, au dernier moment, je suis partie du coup en cinquième au championnat d'Europe junior. Et ça a été une belle réussite, parce qu'on a justement été extraordinaire. Dix-huitième au final, je crois. Oui, dix-huitième, meilleure française, seule française en finale. Donc c'est vraiment beau pour un premier championnat d'Europe junior. Bon, alors l'année prochaine, c'est les championnats d'Europe plutôt poneys ou plutôt junior ? Plutôt junior. Parce que... Je ne sais pas, je préfère faire les juniors. C'est comme ça que vous le sentez. Fort de cette belle expérience de l'année. Voilà. Bon, alors il y a une chose qui est importante, vous ne me contredirez pas, je pense, c'est la récupération. Quand on veut bien commencer une saison ou tenir une bonne saison, c'est la récupération. Alors Patrick Ruiz a été rejoindre Hervé pour qu'il nous donne ses conseils sur la récupération du cheval. L'étape clé de l'activité physique est du sport. On peut même dire que c'est le secret du sport. La récupération, elle va permettre de régénérer les cellules musculaires endommagées par le sport, par l'activité musculaire, de régénérer les réserves énergétiques et d'entretenir la motivation du cheval. Elle va être... La récupération va comprendre plusieurs étapes. Il y a une récupération active ou passive pendant l'activité physique elle-même, c'est-à-dire pendant la séance de travail. Il y a des séances de récupération qui sont, elles, placées après la compétition par exemple, qui sont toujours soit active, soit passive, soit complète, soit incomplète. Et il y a une récupération manuelle. Quand nous on reçoit les chevaux en récupération, le physiothérapeute a tout l'arsenal pour permettre au cheval de récupérer. Ce sont des techniques de massage profondes et lentes qui vont permettre le drainage. Ce sont des techniques de mobilisation articulaire qui vont remettre l'articulation dans le droit chemin. On va être aidé également de l'ensemble des appareils de physiothérapie, par exemple les courants antalgiques qui sont aussi des courants circulatoires. On va diminuer la douleur induite par l'effort et on va permettre par l'augmentation de la circulation générale ou locale, le drainage des métabolites. Le cavalier, il peut lui, intervenir sur son cheval par des manœuvres de massage lentes et profondes, par exemple par des pressions glissées qui vont être très agréables pour le cheval et qui vont permettre un drainage des liquides pour les réintégrer dans leur circuit afin que les cochonneries induites par l'effort puissent être évacuées du muscle et faire recouvrer au muscle ces normes, ces qualités de repos. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va rechercher ? C'est de ramener toutes les valeurs aux valeurs de repos, de telle sorte à pouvoir recommencer l'effort, recommencer l'entraînement. Le sport de haut niveau, le problème du sport de haut niveau, la fréquence des compétitions rend difficile la récupération. Donc il est important de pouvoir récupérer pendant une séance elle-même, de récupérer rapidement après l'effort, de telle sorte à pouvoir recommencer avec un physique qui repart de zéro. Alors Camille, la récupération, vous travaillez dessus, vous êtes formé un petit peu sur la bonne forme, sur la mise en condition du cheval ou pas du tout à votre âge ? Nous, on a un très bon vétérinaire qui nous donne des produits, je ne sais pas si c'est vraiment vous ce que vous conseillez, et nous donne des produits pour une récupération pour les chevaux simple, on va dire. Plus de la réhydratation qu'autre chose ? Voilà, c'est ça. Et après, niveau massage, quand on rentre de concours, souvent nous, on va les faire marcher tranquillement, on ne va pas les embêter, on va vraiment les laisser tranquilles, qu'ils se reposent, parce que souvent ils sont assez fatigués, mais on ne les embête pas plus que ça. Emmanuel, Antonio, est-ce que les enseignants sont assez, les cavaliers, les jeunes cavaliers sont assez formés justement à cet entretien, à cette bonne condition du cheval ? Je pense que par leur parcours, ils apprennent petit à petit avec le sport, justement à gérer la carrière de leurs chevaux aussi, donc il va falloir forcément intégrer des moments de trêve, des moments aussi de récupération. Mais d'observation aussi, peut-être ? D'observation, de sentir ses chevaux, il y a peut-être des chevaux qui demandent plus de travail, d'autres, il faut les laisser un peu plus se reposer. Et aussi d'un point de vue mental, c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui ont besoin de tourner beaucoup pour être bien, puis d'autres qu'il faut laisser un peu plus au repos, et puis sortir qu'à l'occasion. Ça, ça va dépendre un petit peu des cas et des chevaux. Donc je pense qu'ils sont sensibilisés un petit peu à leurs chevaux et à gérer un peu leur carrière. Oui, nous, on a tous appris, quand on était un peu plus jeunes, la récupération active. Ça, c'est quand on est jeune cavalier. Après, on est rentré, on a la chance de rentrer dans le système Équipe France, où là, vraiment, on est assisté par des gens très compétents qui nous expliquent un petit peu comment ça fonctionne, le très haut niveau. Forcément, on arrive, on est un peu novice dans ce milieu. Et forcément, par la bonne chose, on apprend à gérer ça. Et maintenant, aujourd'hui, on est très bien entouré. Et puis, on sait comment gérer un cheval sur la longévité et comment les entretenir pour qu'ils soient performants au moment où on en a besoin. À partir de quel niveau on fait appel à vous, Hervé, en général ? Plus le haut niveau, oui. Oui, c'est surtout le haut niveau. Oui, parce que la demande est plus importante et c'est plus adapté à ça. Mais la récupération, c'est aussi pendant une séance de travail. Ce que je disais tout à l'heure dans le film, c'est-à-dire savoir quand passer au trop ou pas entre deux exercices pour que l'exercice qui suit soit toujours de qualité identique, voire meilleur que l'exercice qui a précédé. Ça, c'est la récupération. Et ensuite, quand on a fini tout ça et quand on rentre de concours, je ne pense pas que le meilleur moyen soit... Le repos, ce n'est pas forcément de la récupération. Un cheval va récupérer en 48 heures au boxe, tout seul. Ça se fait tout seul, c'est un cycle physiologique. Mais si on veut améliorer cette récupération et la rendre plus rapide, de telle sorte à laisser une plage de confort au cheval avant de reprendre un travail, on a tout intérêt à mettre en place. Ce n'est pas que le massage, pas les produits. C'est une forme de travail où on va aller les décrassages, ce qu'on appelle le décrassage. C'est emmener le cheval dans un effort, à une certaine intensité d'effort, à une certaine durée, qui là, par l'activité physique, va se nettoyer de tous les métabolites, de ce que le muscle a pu produire lors de l'effort musculaire. Et c'est comme ça qu'on va récupérer. Et le cheval, on va lui faire gagner 24 heures, 24 heures pendant lesquelles il va être super bien avant de reprendre le boulot, au lieu de laisser faire les choses toute seule. C'est plus une question de boulot et de rythme et d'insensité de travail que les produits, même que les massages. Si le massage, c'est super, le soir, le lendemain, on va recommencer l'effort, donc on va masser. Mais ce que le cavalier, vous parliez de la gestion du cheval, c'est ça de gérer un cheval. Le cavalier, il n'a pas de kiné, forcément, il n'a pas d'ostéo, il n'a pas tout ça. C'est dans sa séance de travail, après la séance de travail, que faire pour permettre une récupération correcte ? Vous êtes très entourée en équipe de France, vous avez des stages, vous êtes très entourée dès les jeunes ? On est beaucoup sollicité, on a beaucoup de stages, équipe de France avec des cavaliers de dressage ou complet qui nous font travailler sur le plat. Et après, souvent, l'entraîneur nous fait travailler sur les cavaliers, après un petit parcours. Et après, on a aussi souvent dans les CSIO, des vétérinaires, tout un staff qui nous aide, qui nous suive et qui nous sollicite. Oui, donc ça permet d'avoir vraiment la réalité du haut niveau dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait. Oui, et puis en plus, quand ils les sélectionnent, ils ne les sélectionnent pas forcément, parce qu'ils sont capables de sauter haut. Ils les sélectionnent surtout par le mental, c'est-à-dire la capacité à tenir une pression dans un moment J. et quand ils les font travailler en équipe de France, d'ailleurs, le premier, quand on est arrivé à ce niveau-là, je me disais, c'est marrant, ils ne sautent pas haut, comment ils veulent mettre les gamins en situation. Et en fin de compte, tu t'aperçois qu'ils les sélectionnent parce qu'ils connaissent leurs capacités. Et après, ils ne font que de l'entretien. Et après, c'est du psychologique. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup sur la psychologie du gamin, voir comment ils sont capables de tenir une pression. Et moi, je trouve ça génial. D'accord. Et de s'ouvrir donc sur des choses plus pointues, devenir un vrai sportif de haut niveau. Il y a une vraie construction, une vraie progression. Il y a une prise en charge du début jusqu'à la fin. On raconte du début pour la préparation mentale avant des grosses échéances. Et aussi, comment utiliser son cheval, comment être avec son cheval. Et puis à la fin, comment, ce que vous disiez tout à l'heure, le décrassage, c'est-à-dire savoir faire souffler le cheval, le rendre redisponible à nouveau pour une échéance suivante, tout en le gardant frais. Et ça, ce n'est pas facile. Et le coach a sa place dans ce dispositif ? Justement pour être formé aussi quelque part, parce qu'on n'a pas tout de suite forcément ou des enfants ou des élèves qui font du haut niveau. Non, mais ça, c'est arrivé à un certain moment. Je pense que moi, personnellement, je délègue. C'est-à-dire qu'après, elle va en stage, je n'ai pas l'occasion forcément d'aller avec elle parce que j'ai aussi du travail à la maison. Mais par contre, je pense qu'il y a une vraie totale confiance. Oui, oui, une totale confiance. Non, mais je disais une adhésion, effectivement, une formation globale de manière à ce que tout le monde soit tiré vers le haut, quelque part vers le haut niveau. Bon, ben merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à vous. Une bonne saison à vous. Merci. Et à demain dans Côté Sport. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501